bonjour tout le monde c'est christine de style harmony merci de me retrouver pour ce tutoriel bijoux en l'occurrence et on va faire quelque chose de très simple et pourtant je trouve de très joli avec des petits morceaux de bois et voici deux exemples je vais vous en montrer d'autres et c'est vraiment très très simple ces petits sauves et en bois vous les trouvez souvent dans des petites boîtes pour celles qui ont la chance d'avoir une action vous pouvez les trouver dedans il y en a ça vient par par plein ça c'était un seul sachet il y avait tout ça dedans une petite boîte avec des compartiments il y en a en général plusieurs de chaque et j'ai décidé d'en prendre quelques-uns et de les monter en bracelet ce n'est pas uniquement pour faire de la carterie ou ce genre de choses ça peut servir de décors pour plein de choses mais là j'ai décidé de m'en servir comme simple bijoux alors pour ce faire vous allez avoir besoin de cordes là en l'occurrence moi je vais prendre des élastiques alors c'est des élastiques qui sont assez fins et que j'ai pas dans pas mal de couleurs je vous mettrai le lien où vous pouvez les acheter là en l'occurrence je crois que c'était aliexpress ou amazon et ça vient dans une ribombelle de couleurs alors pour le premier j'ai décidé d'utiliser des petits palmiers parce que je trouve ça très joli voilà pour l'été on est encore en plein dedans c'est sympa vous avez coupé donc de la de l'élastique je pense que ça ça va être pas mal même un petit peu grand vous avez coupé ça deux fois parce qu'ensuite on va le replier il vous faudra décrocher pour la fermeture de votre bracelet alors ça pour les fermetures vous utilisez un petit peu ce qui vous plaît le plus soit des crochets comme ce que j'ai voilà ici un crochet comme ça pince crabe ou cela vous savez qu'ils se mettent l'un dans l'autre ça c'est très bien parce que c'est super facile à mettre en place je désolé je les dois un petit peu noir parce que je viens de faire une autre vidéo avec de l'encre et j'ai beau me laver les mains l'encre n'est pas parti là j'ai utilisé de simple petit fermoir moi j'aime bien ça aussi surtout quand j'en mets plusieurs et ensuite vous allez plier votre élastique ou votre cordon 1 ce n'est pas obligé d'être un élastique vous allez le plier en deux et puis vous allez le passer alors il faut faire en sorte que ça puisse facilement s'accrocher là je vais en accrocher un ici et l'autre là alors il ya toujours un côté qui est plus sympa que l'autre voilà l'avantage de l'élastique c'est que ça tient bien en place je fais la même chose de l'autre côté je passe là c'est vraiment tout simple ça peut pas être plus simple que ça alors attention ça reste du bois faudra pas trop tirer dessus mais justement comme le cet élastique ça va plutôt tirer sur le fil et pas trop tirer sur le bois c'est pour ça que quand vous avez ça qui est fragile avoir un élastique c'est pas mal et puis ensuite ben c'est simple vous vérifiez en fonction la largeur de votre bras de votre poignet si c'est suffisant si c'est trop long moi je vois que j'ai encore pas mal de marge donc ensuite il suffit tout simplement alors là si vous voyez c'est pas très droit donc je vais tirer je vais le remettre comme ça met les deux bouts côte à côte voilà et je vais ensuite bien étiré à j'ai ma choupi qui vient voir ce que je fais et oui ma choupinette et ensuite on va tout simplement mettre les petits fermoirs excusez moi voilà ma choupi je prends plutôt l'envers je vais mettre un fermoir comme ceci à l'arrière éventuellement vous mettez un petit point de colle style colle azulite je sens que ça va pas être pratique oui mais choupi je vais m'occuper de toi dans un instant je peux finir ma vidéo mais choupinette ça me semble un peu non je crois qu'elle a décidé que non donc je ferme d'un côté voilà je crois encore me rapprocher voilà si tu me laisses un petit peu de lumière oui ah ben ça y est oui ma choupi voilà j'ai fermé d'un côté vous allez faire la même chose de l'autre côté ensuite ce que je vous conseille c'est de mettre quelques anneaux parce que peut-être que votre fermoir ne va pas pouvoir entrer dans ce trou voyez là il ya un espace assez grand et puis vous mettez autant de petits anneaux que nécessaire pour vous ayez un petit peu de marge et de le mettre facilement à votre poignet ça ça se porte plutôt collé à la peau voyez c'est plutôt collé c'est pas lâche parce que justement il ya le côté élastique qui peut venir se mettre parfaitement à la taille donc je vais faire la même chose de l'autre côté apporter un petit faire un gros bisou à ma choupi et je vous retrouve dès que cette partie là est terminée et voilà un petit bracelet fait en deux coups de cuillère à peau donc vous n'êtes pas obligé évidemment de tous les mettre je trouve ça vraiment super mignon je le mets dans ce sens là par rapport à la caméra si vous préférez le mettre dans l'autre sens il n'y a absolument aucun souci vous allez pouvoir faire exactement la même chose par exemple avec cette encre je me rapprochais encore un petit peu donc voyez ici ça pourrait être l'endroit idéal pour l'accrocher alors normalement j'avais colorier parce que je n'avais pas trouvé exactement la couleur que je voulais j'ai utilisé des encres stay zone pour teinter l'élastique pour l'autre côté ça va être le même principe je vais mettre mon oncle là je vais la retourner je le fais dans ce sens là pour que ensuite il est le même noeud enfin qu'elle aime que ça fasse la même chose des deux côtés en fait voilà j'attrape les deux bouts et je tire un petit peu je trouve ça super les élastiques je savais acheter il ya quelques temps je n'étais pas encore servi et ben je trouve ça génial ça plaque mieux au au poignet quand vous en avez besoin pour plus de sécurité alors moi ça fait déjà quelques jours que je les ai ça ne bouge pas si ça vous rassure vous pouvez toujours mettre alors je vais mettre dans le bon sens un petit peu de colle de la colle azulite histoire que ça ne que ça tienne bien mais moi je serre tellement fort que c'est pas trop utile voilà je serre bien de partout et puis maintenant je vais mettre pareil quelques anneaux et le fermoir on 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 si vous voulez éviter que ça ne se défasse vous pouvez également mettre un petit point de colle ici mais normalement au bout d'un moment ça va se faire et maintenant je les fais peut-être j'ai mis trop d'anneaux c'était pas utile que j'en mette autant j'en enlèverai après et voilà celui ci est un peu plus lâche alors ce que je vais peut-être faire c'est le couper un petit peu le raccourcir ça va me faire gâcher un petit embout mais c'est pas c'est pas grave mais je trouve ça très joli très très joli alors évidemment on n'est pas obligé de tous les maîtres mais franchement c'était ultra facile à faire et vous pouvez en mettre plusieurs si on oublie le plus grand vous faites une série de trois comme ça je trouve ça vraiment super sympa et vous pouvez l'adapter à d'autres choses là je vous ai utilisé des termes nautique parce qu'on est encore en période d'été que j'ai trouvé sympa mais vous pouvez utiliser des petits objets en bois de différentes couleurs ou de différentes formes il n'y a aucun problème ça ira de la même façon vous pourrez le faire pareil juste penser d'avance où vous pouvez mettre aux élastiques pour que ce soit joli donc il y en a qui iront dans cette direction et il y en a qui iront dans cette direction là mais c'est pas du tout gênant au contraire je trouve ça super sympa voilà donc vous avez plein d'options là je vous j'en vous en montre d'autres j'ai d'autres petites formes en bois alors celles ci sont trop grosses mais on pourrait imaginer des plus petites avec des petits hiboux ça pourrait être sympa alors là vous avez de quoi vous accrocher ici et là aussi ça pourrait être bien ou dans ce sens là mais c'est vraiment trop grand vous avez des papillons comme ça aussi donc vous avez plein de petites formes en bois on en trouve maintenant dans tous les magasins de loisirs créatifs vous pouvez en trouver aussi des fois dans la section enfants qui pourrait largement faire l'affaire voilà j'espère que cela vous aura inspiré dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous trouvez ça joli ou pas c'est mat mais vous pourriez très bien être un petit coup de vernis pour les rendre un peu plus brillant ça ne pose aucun problème n'oubliez pas de me donner donc un pouce en l'air pour cette vidéo de souscrire à ma chaîne de cliquer sur la cloche pour savoir quand je pose de nouvelles vidéos et bien entendu de partager sur les réseaux sociaux ça aiderait ma chaîne je vous en remercie d'avance je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels en attendant portez vous bien